Bonjour à tous, ce lundi, nous faisons le point sur le Grand Prix de Formule 1 des Etats-Unis. Nous parlerons également du nouveau Toyota RAV4, de la Fiat 500 électrique et de la Mercedes classe A, star d'un manga. Tout se jouera finalement au Brésil. En effet, après le Grand Prix des Etats-Unis à Austin, Fernando Alonso est toujours dans la course pour le titre mondial. Le suspense reste donc entier avant la dernière manche. Au Texas, l'Espagnol termine troisième derrière le leader Sébastien Vettel qui dispose désormais de 13 points d'avance sur le pilote Ferrari. C'est le britannique Lewis Hamilton qui s'impose. Le futur pilote Mercedes a harcelé Vettel tout au long de la course, longtemps à une ou deux secondes derrière l'allemand, et a fini par trouver l'ouverture à 15 tours de l'arrivée grâce au DRS. Sébastien Vettel est désormais sous pression alors que Fernando Alonso endosse plus que jamais le rôle d'outsider. S'il faudra donc attendre pour connaître le champion du monde pilote, le titre constructeur revient à Red Bull, qui l'emporte grâce à la deuxième place de Sébastien Vettel. Rendez-vous au Brésil le 25 novembre prochain. Toyota livre un premier teaser vidéo de son prochain RAV4 qui sera présenté à la fin du mois au salon de Los Angeles. Très sombre, les images laissent toutefois distinguer la nouvelle calandre du japonais. En V et incisive, elle fait la paire avec un profil plus dynamique à la surface vitrée réduite. Toyota promet un vrai changement stylistique. L'esprit baroudeur du RAV4 ne saute pas aux yeux, on parie en tout cas sur une nette montée en gamme, plus que quelques jours avant la révélation. Également présente à la fin du mois en Californie la Fiat 500 Zéro Émission. L'italien ne montre pour le moment que deux clichés de cette version définitive et ne communique pas encore sur la partie technique. On découvre donc un bouclier spécifique censé offrir une meilleure pénétration dans l'air et des jupes latérales légèrement abaissées. L'habitacle est sans surprise dans une ambiance orange et blanc. Cette 500 EV devrait offrir une centaine de chevaux à confirmer. On termine avec Mercedes qui montre une vidéo surprenante de sa nouvelle classe A. Dans le cadre de son lancement au Japon et dans une ambiance typiquement nippone, la compacte à l'étoile est la star d'un manga dont voici un extrait. Merci de nous avoir suivis et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada